hello guys j'espère que tu vas bien moi je vais super bien alors bienvenue sur fuzz media la chaîne qui te parle de photos et de vidéos à travers les astuces les conseils et les tutoriels d'aujourd'hui nous allons voir comment donner de l'éclat aux cheveux en utilisant le dodgen burn donc le dodgen burn déjà de nature c'est une méthode qui est utilisée pour justement nettoyer la peau d'accord apporter du volume et cette deuxième partie c'est à dire apporter du volume là nous allons l'utiliser justement pour apporter un peu d'éclat un peu de contraste aux cheveux d'accord déjà si tu me connais pas je m'appelle Hakim je suis formaté en audiovisuel d'accord donc comme je disais tout à l'heure nous allons utiliser le dodgen burn pour donner de l'éclat justement à cette photo et précisément aux cheveux d'accord donc pour ceux qui ne comprennent pas le dodgen burn je vais rapidement te montrer quelque chose pour que tu aies une idée de pourquoi on dit que le dodgen burn ça apporte du volume donc on va passer très rapidement et là qu'est ce que tu vois tu vois un cercle tout blanc d'accord donc le but ici c'est de t'expliquer en quoi le dodgen burn peut apporter du volume donc toi qui ne comprends pas encore c'est quoi le dodgen burn il faut savoir que le dodgen burn c'est une technique qui va te permettre d'appliquer deux actions éclairer ou assombrer et ces deux actions là vont te permettre soit de nettoyer la peau dans certains cas ou soit d'apporter du volume aussi mais dans notre cas ici nous allons voir comment apporter du volume en utilisant justement la lumière et l'ombre déjà si tu sais pas comment créer le dodgen burn je vais t'expliquer il y a plusieurs méthodes mais la méthode la plus courante c'est de créer deux courbes on va voir ça tout à l'heure mais pour l'instant dans ce schéma je vais t'expliquer vraiment comment utiliser comment la lumière et l'ombre affecte le volume dans une image donc au départ tu vois ici nous avons notre sec tout blanc et nous allons essayer tout simplement de le rendre en une sphère en une boule donc moi j'ai fait un petit schéma ici avec photoshop que j'ai déjà pré traité pour que le rendu soit facile à te montrer d'accord le but ici c'est vraiment que tu me suive et que tu comprends donc je vais prendre là l'outil pinceau et je vais te montrer quelque chose très rapidement c'est à dire que quand je prends l'outil pinceau je suis à flux 100% très rapidement voilà j'essaye de te montrer une indication donc ce qu'on nous allons faire ici nous allons imaginer d'accord que nous avons un soleil qui vient de ce côté là d'accord donc je vais cliquer ici et dessiner voilà nous avons un soleil qui arrive comme ça et donc physiquement quand nous avons ce schéma ça veut dire que cette partie là sera éclairée donc cette partie ici sera éclairée mais cette partie ici sera un peu plus dans l'ombre d'accord donc on aura cette partie qui sera éclairée parce que c'est la partie qui est face au soleil donc c'est pour ça je mets plus plus comme ça et plus on va descendre ici plus on aura moins de lumière donc voilà pourquoi je mets moins moins et au milieu on aura un entre les deux qui sera un 0 dont le but ici c'est de faire un dégradé justement qui va parcourir la la sphère que qui n'est pas encore présente parce que justement on voit juste un cercle tout blanc d'accord donc pour ça je vais utiliser mon pinceau d'accord je vais prendre la couleur noir pour bien simuler voilà l'ombre d'accord je vais choisir un flux un peu plus bas ok je vais prendre un pinceau assez doux tout ça tu n'as pas besoin de comprendre c'est juste pour que tu vois comment la lumière et l'ombre peut affecter le volume donc c'est pour ça on est là donc ce que je vais faire ici je vais voilà ajouter un peu d'ombre je reviens je vais prendre ici pour le pas déborder voilà je vais ajouter un peu d'ombre ici ici un peu là je vais ajouter encore un peu plus voilà ici pas trop non plus en bas encore un peu plus voilà juste un peu plus et là ensuite je vais créer une petite ombre en bas ici pour donner l'effet voilà d'un je fais un peu plus gros je vais diminuer le flux voilà vous donner l'effet voilà de l'ombre aussi exactement alors désolé de t'interrompre dans cette vidéo mais j'ai une surprise pour toi j'ai créé pendant vraiment des mois une formation gratuite de une heure qui va condenser les secrets en photographie donc je sais que des fois quand tu commences tu manques d'expérience tu sais pas par où commencer qu'est ce qu'il faut apprendre en premier dans cette formation condensée là je vais t'apprendre vraiment les bases de la photographie pour que tu puisses vraiment trouver ton premier client et en vivre donc n'hésite pas à cliquer à la fin de cette vidéo sur le lien en bas de cette vidéo justement qui va te permettre d'apprendre vraiment les bases de la photographie dans cette formation d'une heure et je te garantis que tu verras que c'est une formation qualitative et tu m'en diras des nouvelles en commentaire allez je te laisse continuer ta vidéo donc là quand je fais un avant après attention avant après ça va être ça tu constates que j'ai réussi à transformer un cercle d'accord en une sphère en utilisant uniquement les informations sur l'ombre et la lumière donc ici j'ai apporté un peu plus d'ombre et de ce côté là j'ai laissé un peu la lumière donc c'est ça qui donne l'effet d'avoir une boule d'accord donc c'est le même principe nous allons utiliser pour les cheveux donc lorsque tu comprends ça tu comprends que pour justement ajouter du volume à une photo il faut justement ajouter avoir un bon contraste entre les ombres et la lumière et comprendre aussi comment la physique fonctionne voilà pourquoi ici j'ai dit qu'on va imaginer justement que notre soleil vient d'ici donc logiquement cette partie sera éclairée et la partie opposée sera plus dans l'ombre d'accord donc si tu n'as pas compris tout ça imagine un exemple un peu plus simple ce sont les dessins qu'on fait souvent sur les murs les dessins en 3d qu'on fait sur le mur ou sur le sol tu vas remarquer que ces artistes là justement arrivent à créer des effets tridimensionnels parce qu'ils ont tout compris de l'ombre et la lumière donc on va revenir sur l'autre image on va appliquer le même principe déjà je te montre comment créer le dungeon burn il ya plusieurs façons de le créer mais moi je te veux je te montre comment le créer avec des courbes donc c'est très simple je vais aller un peu vite donc j'espère que photoshop tu le maîtrise un peu sinon il ya toujours l'école force média qui va te permettre d'apprendre ces différentes techniques le lien dans ma description donc là je vais créer la première courbe d'accord je vais voilà augmenter un peu la luminosité tout simplement je vais l'appeler dodge voilà là je vais cliquer sur le max de fusion très important pas sur le calque voilà mais le max de fusion tout blanc ici je fais contrôle i alors le max de fusion qu'est ce qu'il permet de faire il permet de cacher l'effet que le calque aura sur la photo donc là qu'est ce que nous avons fait nous avons augmenté la luminosité mais avec le max de fusion nous avons fermé justement cet effet là que nous allons utiliser plus tard je vais créer une autre courbe encore voilà là je vais l'appeler burn ensuite je vais diminuer la luminosité comme ceci comme tu le vois et pour cacher cet effet encore je vais cliquer sur le max de fusion très important et je vais faire contrôle ou commande i là je viens de cacher l'effet maintenant je vais sélectionner les deux coups donc contrôle je clique sur un contrôle je maintiens ma touche contrôle ou commande je clique sur l'autre donc les deux sont sélectionnés en même temps et là je fais contrôle g ou commande g pour grouper les deux et là je vais renommer le groupe tout simplement en l'appelant dodge and burn lorsque tu vas ouvrir justement le dossier tu vas voir les deux coups qui sont le dodge et le burn le dodge c'est la coupe où nous avons ajouté de la lumière le burn c'est la c'est la coupe où nous avons diminué la lumière tout simplement et lorsque tu fais avant après rien ne devrait changer pourquoi parce que les max de fusion nous les avons mis à noir pour cacher les fils maintenant le but d'accord ici de pour créer le volume là nous avons déjà créé le dodge and burn c'est fait d'accord là nous avons déjà créé le dodge and burn comment l'appliquer à l'image pour apporter justement ce volume là donc lorsqu'on va zoomer tu vas voir d'accord que nous avons des zones de lumière sur justement les cheveux de notre modèle cependant nous avons aussi des zones d'ombre dans le but ici c'est d'accentuer ces deux zones là donc en accentuant ces deux zones là on va renforcer le contraste qui va permettre d'ajouter plus de volume d'accord donc déjà très important que à la base la photo soit déjà une belle photo qui présente des zones d'ombre et des zones de lumière et là nous allons juste comme accentuer ces parties donc ce que nous avons fait dans un premier temps c'est que nous allons utiliser par exemple le dodge pour justement augmenter un peu au niveau des éléments qui sont éclairés donc là je vais prendre un flux de 5% d'accord pour que mon application soit soit de façon progressive dont très important le flux 5% l'opacité 100% donc là j'ai voilà mon je choisis mon outil pinceau bien sûr m'assurer que dans cette configuration là je suis à noir blanc si je ne suis pas noir blanc je dois appuyer sur la touche x de mon clavier là je vais revenir à la configuration noir blanc alors le blanc quand tu es sur le blanc qu'est ce que ça fait parce que lorsque tu es sur le blanc ça va juste faire afficher les éléments du max de fusion que nous avons caché lorsque nous sommes sur le noir nous allons juste effacer les éléments avec le max de fusion mais cette fois ci directement dans l'image donc là nous allons dans un premier temps cliquez sur justement la coupe dodge qui nous permet d'éclairer d'accord et nous allons passer à blanc ici pour maintenant faire apparaître cet éclairage là mais à des zones spécifiques donc c'est ça le rôle du max de fusion donc là je vais commencer par peindre ici d'accord juste les parties qui sont éclairées d'accord il faut pas avoir peur de repasser à chaque fois et toujours revenir s'il fait un avant après vous voyez qu'il ya une déjà une différence d'accord au niveau des zones éclairées bien sûr pour s'assurer que l'application fonctionne correctement toujours sur les zones éclairées pas sur les zones d'ombre d'accord donc ici aussi on va ajouter voilà on va ajouter ici donc s'il ya des zones où on veut être encore un peu plus précis n'oubliez pas que vous pouvez diminuer la taille d'accord du pinceau et aller chercher vraiment des zones très très petites d'accord voilà on va faire avant après pour voir où on en est donc avant après donc on voit qu'on a apporté un peu d'éclats d'accord maintenant on va cliquer sur le burn donc c'est le calque où nous avons diminué la lumière et maintenant on va utiliser notre pinceau pour justement accentuer d'accord les parties où il y a déjà des ombres donc fait très attention à ne pas toucher à la lumière parce qu'on l'avait déjà touché avec le calque du dodge là nous sommes sur le burn donc burn ça veut dire assombrir donc on va accentuer les zones d'ombre tout simplement là on va faire avant après pour la partie ombre donc on va cliquer ici avant après donc vous voyez qu'on a apporté un peu plus d'ombre comme tu le remarques d'accord et là si je fais un avant après général du dodge on burn voilà ce que ça donne avant après avant après donc tu remarques clairement que avec le dodge on burn on arrive justement à donner cet éclat là cette brillance là à la photo c'est à dire aux cheveux en apportant plus de volume d'accord maintenant ce qu'il faut savoir aussi dans cette technique c'est à dire le dodge on burn parce que je vous ai dit qu'il ya plusieurs façons de créer le dodge on burn en utilisant les coupes ce qui est fabuleux c'est que tu peux revenir sur les réglages et apporter un peu plus de lumière par exemple je reviens sur le dodge ici je vois que j'ai fini mon travail je peux augmenter un peu la lumière tu vois pour donner plus donc je vais exagérer un peu pour que tu vois vraiment la différence mais toi tu dois être vraiment un peu plus voilà raisonnable moi je l'exagère juste pour que tu constates vraiment l'effet donc pour le burn on va descendre encore un peu plus voilà on va exagérer un peu et l'enfin avant après avant après avant après donc tu vois que avec le dodge on burn on a plus juste avec de la lumière d'accord apporter des ombres et de la lumière bon ça c'est chez deux mois un peu bizarre mais tu as compris pour justement créer ce volume là créer cette brillance là et ce qui est fabuleux dans cette technique c'est qu'on ne vient pas dégrader notre image parce que on n'apporte que de la lumière et de l'ombre donc voilà comment donner de l'éclat d'accord aux cheveux donc c'est une technique que tu peux appliquer aussi dans différents éléments lorsque tu comprends le principe si tu as d'autres questions n'hésite pas à me le mettre en commentaire ça me ferait vraiment un plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tchous